L'ISVV, l'Institut des sciences de la vigne et du vin à Villeneuve-Dordon, fête ses 10 ans ce vendredi. L'occasion de revenir sur les terrains d'études de cet institut qui fédère la recherche et prépare la viticulture de demain. On va en parler avec vous, messieurs Éric Giraud-Hérault. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc directeur adjoint en charge de la recherche à l'ISVV et Gilles De Revelle. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint en charge de la formation. Merci à vous d'être sur notre plateau. Alors d'abord, une question simple pour ceux qui ne connaîtraient pas l'ISVV. À quoi ça sert et pourquoi est-ce qu'il a été créé il y a 10 ans ? Alors moi, je peux répondre par rapport à la recherche. En fait, l'Institut de recherche des sciences de la vigne et du vin, c'est un institut de recherche assez atypique parce qu'il y a toutes les disciplines scientifiques qui associent les établissements comme l'INRA, comme Bordeaux Sciences Agro et l'Université de Bordeaux pour travailler sur toutes les disciplines scientifiques, que ce soit l'économie, l'agronomie, l'onologie, bien sûr. Et on travaille sur toutes les disciplines scientifiques qui touchent à la vigne et au vin en toute sa généralité. C'est un institut unique en France ? Je veux dire, c'est quelque chose qui existe ailleurs ? Un institut unique dans le monde puisqu'on fait de la recherche interdisciplinaire, ce qui est assez rare dans le domaine de la recherche scientifique, au moins du point de vue de la recherche, mais aussi du point de vue de la formation. Et là, je passerai la parole à mon collègue. Justement, d'un point de vue formation, quand ça a été créé il y a 10 ans, est-ce qu'il y avait une grande demande à Bordeaux ? Alors, je pense qu'il y avait une demande déjà des professionnels, des politiques, des universitaires, en effet, de rassembler les forces, je dirais, d'une façon un peu simpliste, de rassembler les forces des disciplines différentes pour assurer un enseignement qui va donner des compétences nouvelles aux étudiants, tout en renforçant, bien sûr, toute la partie technique. Nous formons souvent des étudiants qui sont évidemment de grandes compétences techniques. Alors, on va parler peut-être un petit peu de la recherche. Quels sont vos principaux axes de recherche ? Alors, tous les axes de recherche sont concernés depuis les problèmes de la vigne, les maladies de la vigne, jusqu'à l'onologie, en passant par les enjeux de consommateurs, les nouveaux enjeux, les nouvelles exigences des consommateurs en matière de vin. Donc, toute l'organisation de la filière vitivinicole est concernée. Donc, il y a un très grand nombre d'enjeux. Maintenant, ce que demain, dans notre réunion des 10 ans, notre fête des 10 ans de l'ISVV, on va aborder des thématiques un peu nouvelles qui constituent les nouveaux enjeux. Alors, par exemple, c'est quoi les nouveaux enjeux de la vigne et du vin ? Alors, on va commencer par l'échauffement climatique. Ça, c'est la première idée à laquelle on pense. Comment s'adapter au réchauffement climatique ? Quels sont les enjeux d'adaptation par rapport à ça ? Après, il y a la biodiversité. Toute la question environnementale avec la question des pesticides, dont on parle beaucoup en viticulture, parce que la viticulture utilise beaucoup, beaucoup de pesticides. Et ça, il faut résoudre le problème et on s'y attelle. Et puis, alors, après, nous avons les enjeux de santé, les nouveaux enjeux de naturalité, la demande, les exigences des consommateurs. Et tout ceci doit être fait en parallèle de l'exigence toujours de la qualité, d'où l'onologie, le laboratoire d'onologie qui travaille sur l'amélioration constante de la qualité des vins, qui est un arbitrage que doit faire le consommateur. Alors, justement, est-ce qu'on peut s'adapter au réchauffement climatique tout en conservant le goût du vin de Bordeaux ? C'est un peu la question qui revient. Oui, effectivement, on peut. En tous les cas, on peut. Effectivement, il y a toute une batterie d'adaptation au niveau de la viticulture, au niveau de l'onologie, pour maintenir les terroirs, maintenir la typicité des vins. Il y a toute une série d'innovations qui sont à développer et qui sont possibles. Maintenant, il faut que ces innovations soient développées, véritablement, ça veut dire autorisées par l'agrémentation publique, pour satisfaire les goûts des consommateurs qui ne vont pas forcément dans le sens de l'évolution des caractéristiques naturelles des vins. Le glyphosate, on en parle beaucoup en ce moment. C'est un sujet d'actualité depuis quelque temps maintenant. En matière de recherche, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que c'est possible de créer une vigne qui n'ait vraiment plus besoin de pesticides ? Oui, de ce côté-là, les professionnels, au moins dans le bordelais, mais même de façon générale en France, les professionnels sont assez confiants pour s'adapter à l'élimination du glyphosate, l'usage du glyphosate, des herbicides en général. Ce n'est pas le plus dur, en tous les cas, en matière d'adaptation pour répondre à la demande sociétale en matière d'environnement. Donc oui, on a beaucoup de possibilités. Et en tous les cas, elles sont dans les travaux de l'INRA par rapport à l'agronomie, à la question agronomique. Gilles de Ravel, on imagine que vous serez là aussi demain pour présenter toute cette partie formation. En quoi c'est important de faire évoluer la formation ? On imagine qu'elle évolue beaucoup en fonction des évolutions justement de la viticulture et de la recherche ? Tout à fait. On sera là, bien sûr, pour parler aussi de formation. L'ISVV est un institut de formation. Et donc, non seulement nous assurons la formation de pratiquement 600 élèves étudiants par an, mais en effet, nous regardons à évoluer, non seulement dans notre pédagogie, puisque les étudiants ne sont plus les mêmes qu'il y a encore quelques années. Donc, la pédagogie doit évoluer avec, évidemment, tout ce qui pourrait être digital, numérique et autres. Mais également, on forme des étudiants qui n'ont peut-être pas à répondre aux mêmes exigences, aux mêmes besoins. Et on parlait d'agroécologie à l'instant. L'agroécologie est au cœur même de la formation, des vins bio, bien entendu. L'énotourisme, en effet, vous avez raison, je vous remercie d'en parler, parce que c'est une de nos activités fortes, puisqu'on a une licence professionnelle sur l'énotourisme. On a un master Windtour international avec Tarragone et Porto qui est porte sur, justement, l'énotourisme. Donc, l'énotourisme est au cœur de l'intérêt des Bordelais, mais de la filière viticole, bien sûr, française en particulier. Et donc, on s'y attelle aussi. Et ce qui montre que l'ISVV n'est pas seulement un institut de formation de techniciens, mais aussi de l'ensemble de la filière. On peut parler d'économie, de droit viticole, et donc de tourisme. – Alors, juste, est-ce que vous pouvez nous redire rapidement ce qui va se passer à l'ISVV demain pour le grand public, si je puis dire, un parcours découverte, je crois. On peut en parler rapidement. – On a d'abord un programme scientifique, parce qu'on veut quand même que les 10 ans, ce soit la fête de la science. Et par rapport à tous les grands enjeux scientifiques qu'on connaît aujourd'hui avec le réchauffement climatique, la biodiversité, la santé, ont fait intervenir des grands spécialistes français, mais aussi mondiaux, de ces questions, de ces grands enjeux scientifiques de façon générale. Je pense à Hervé Letreuth, Gilles Boeuf en biodiversité, qui est très connu, ou Georges Solaire qui travaille sur la santé, Pierre-Marie Lédo sur les neurosciences. Et donc, on fait intervenir ces quatre scientifiques sur des quatre grandes thématiques nouvelles pour l'ISVV. Et à partir de là, on va faire plancher, je dirais, nos jeunes chercheurs, pour répondre à ces grandes personnalités dans le monde de la science. Et puis après, on fait un parcours où on va exposer, montrer aux citoyens, à tous les professionnels qui viennent nous voir demain, un peu comment on peut être immergé dans le monde de la recherche de la science et de la vignée du vin. – Voilà, ça se passe donc demain à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, qui fête donc ses dix ans à Bindaf d'Ornon. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau nous en parler. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. – Sous-titrage Société Radio-Canada